Bonjour à tous les astrophiles qui veulent suivre ce petit programme. Je vais essayer encore une fois de vous présenter un petit peu les prévisions des énergies pour la nouvelle lune. Ce n'est pas des prédictions, on ne peut pas forcément dire exactement ce qui va y arriver, tellement de cofacteurs. Mais par contre, contrairement à ce que disent les économistes qui prétendent être une science exacte et qui ne prévoient jamais rien, l'astrologie ne prétend pas être une science exacte mais prétend au moins avoir une bonne approche prévisionnelle parce qu'on étudie les énergies psychiques en jeu et en fait tout dans ce monde se passe avec des énergies psychiques et toutes les crises économiques par exemple qui ont eu lieu ont toujours eu lieu avec des espèces de paniques collectives émotionnelles qui n'avaient rien à voir avec la rationalité des banquiers ou des prêteurs ou des actionnaires. Voilà, le soi-disant acte rationnel du porteur moyen de capitaux, c'est une belle théorie mais qui ne marche pas. La théorie de la peur panique collective, c'est quelque chose qu'on constate à chaque fois. Donc tout ça pour introduire un petit peu ce qui se passe ce mois-ci. Alors quelles sont les énergies en présence psychique ? Cette nouvelle lune, c'est la deuxième nouvelle lune qui a lieu dans le bélier. Comme le cycle de la lune est de 29 jours et demi et non pas 30, il arrive des moments rares où chaque nouvelle lune ait lieu dans le signe suivant, tout d'un coup, c'est ce qui est arrivé il y a un mois, au moment du printemps. La nouvelle lune a eu lieu au tout début de l'équinoxe de printemps et du coup la nouvelle lune suivante a lieu juste à la fin du bélier, donc dans le même signe exactement, ce qui implique deux fois l'énergie bélier. On n'en jetait plus, la cour est pleine comme on dit, parce que là c'est quand même, c'est une énergie un peu, bon c'est printemps, certes, mais elle peut être également un peu violente, un peu... Bon, on a vu ce qui s'est passé sur le mois qui vient de se passer, entre les bassines de Sainte-Solène, qui ont été des bassines plutôt sanglantes, et puis le Paris brûle-t-il, quoi, avec les poubelles. Enfin bon, c'était des images un peu paniquantes, mais c'était juste des poubelles qui brûlaient. En fait, ça a été quand même un peu chaud, quoi. Le bélier, ben, c'est pas fini, puisque la nouvelle lune, au lieu d'avoir lieu en taureau, elle a lieu sur le tout à fait dernier degré du bélier, et le lendemain, enfin le lendemain, non, dans la journée du... Alors, elle aura lieu à 6h13, en France, 6h13, donc ça fait un peu tôt. Encore une fois, je conseille vraiment, surtout quand les énergies sont aussi fortes et peuvent avoir des conséquences énormes sur le collectif, je conseille de ne pas être totalement pris dans l'égrégore collectif, parce que cet égrégore peut être extrêmement... nous tirer les énergies vers le bas, quand même. Il ne s'agit pas non plus de se laisser faire par des pouvoirs abusifs et corrompus, mais pas non plus de se laisser aller à des crises de violence, c'est un peu le risque ce mois-ci, donc si vous voulez un peu maîtriser vos humeurs pendant ce mois-ci, donc méditez bien dès 6h du matin, là, pour qu'à 6h13, vous soyez en train d'envoyer une bonne énergie dans le monde entier, pour vous, évidemment, mais pour vos proches et pour votre pays aussi, puisque il est un peu en pleine... dans la tourmente, là. Il passe sous le regard de toutes les... de toute la presse de tous les pays, tous les autres pays, qui se disent, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'ils ont encore, les Français ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Voilà, ça va être pareil, puisque l'ascendant... Alors, donc, 6h13, donc vous pouvez méditer entre 6h et 6h20, quitte à vous recoucher après, si ce n'est pas votre jour, c'est donc jeudi, donc j'espère que ça sera mis à temps, pour que vous puissiez être mis au courant avant. Encore une fois, prévoyez les nouvelles lunes à l'avance, je peux vous dire déjà que la prochaine aura lieu le 19 mai à 17h54, donc elle sera un peu plus facile d'accès pour la faire, 19 mai à 17h54, donc je vous en préviens pour que vous le notiez quelque part, parce que quand même, je n'ai pas toujours le temps de faire ça suffisamment à l'avance, j'ai beaucoup de choses à faire, donc du coup, ça complique. Voilà pour les dates, et pour les heures, essayez vraiment de méditer à ces heures de nouvelle lune, c'est extrêmement important, les heures de pleine lune, vous avez 3 jours pour méditer, la veille, le jour même, et le lendemain, et toute méditation que vous ferez à n'importe quel moment de la journée sera valable pour augmenter votre conscience. Par contre, la nouvelle lune, c'est un moment précis, ça dure 5 minutes avant, 5 minutes après, et après c'est terminé. et ça a une valeur transformatrice sur un mois. J'aime mieux le répéter, parce que souvent les gens disent, oui c'est tout, ben oui, mais vous pouvez avoir une maîtrise des énergies, et donc amener du bonheur dans votre vie autour de vous, spécifiquement à ce moment-là, qu'à un moment germe, un moment graine. Donc n'oubliez pas que vous êtes capable de transformer votre destin si vous le prenez en main. Et le meilleur moyen de le prendre en main, ce n'est pas de s'énerver, ou de vouloir que les choses vous obéissent à votre volonté, qui est elle-même commandée par votre mental, qui est commandée par votre ego, ça ne rime à rien. Par contre, méditer à ce moment-là, et ouvrir le cœur, envoyer des bonnes énergies dans le monde entier, ça a une vertu, c'est de transformer votre propre mental, de le purifier, et de vous permettre d'avoir les meilleures idées possibles pour vos actes concrets. Voilà. Donc, alors analysons un peu ce thème, donc dernier degré du bélier, alors c'est un degré un peu spécial, si on prend les degrés symboliques, c'est un degré qui parle de situation presque de guerre, de danger de guerre. Il y a une... c'est une femme qui tire un cheval d'arnaché, comme pour la guerre, et puis on voit un type en armure qui interroge la Lune. Ça veut dire qu'il y a des risques de guerre, ce mois-ci, dans le monde, et que... alors, bon, les pays les plus concernés sont plutôt du côté... la Chine, la Russie, on va voir... on connaît ce qui se passe en Ukraine, et tout ça, mais... voilà, l'histoire de Taïwan, ça chauffe beaucoup, parce que... je n'avais pas eu le temps de faire les prévisions pour chaque pays en détail, bien que je les avais montées, mais je n'ai pas eu le temps de les mettre sur YouTube, parce qu'encore une fois, je ne fais pas ce que je veux au niveau d'enregistrement, mais il apparaissait très clairement qu'il y avait un axe fort de l'opposition Lune-Mars, que je vous avais décrit dans 2023, qui joue à la fois pour les Etats-Unis et pour la Chine, ce qui fait que ce qui se passe autour de Taïwan était prévisible, et peut même engendrer un dérapage pas forcément contrôlé. Donc, on est... ce n'est pas bien évident, ça. Donc, regardons ce qui se passe, en tout cas pour la France, je ne vais pas aller trop sur d'autres pays, parce que c'est important de se limiter, mais avec l'astrologie, on peut tout étudier, évidemment, mais je ne veux pas étudier la Chine et tout ça, parce que, évidemment, ça va nous concerner ici, ça a lieu. Je ne cache pas que si tout d'un coup, il y a de la guerre entre la Chine et les Etats-Unis, la face du monde va encore en être changée. Et c'est tout à fait possible, en accord avec ce qui se passe en ce moment. Donc, regardons le thème, « L'ascendant est bélier ». Il est sur un... Alors, donc, la nouvelle lune d'abord, pardon, je me perds un petit peu. La nouvelle lune d'abord, c'est un degré un peu guerrier, mais qui indique, qui indique, en degré sabiant, qui sont des degrés plus aptes à nous porter vers le spirituel. ce degré parle d'une femme avec un chapeau à ruban, ses cheveux et les rubans qui flottent dans le vent d'Est. C'est assez important, ça veut dire qu'en fait, l'Est, c'est le côté où il se lève, c'est donc de là que vient la spiritualité, on va dire. Et donc, ça veut dire que c'est aussi un moment, bien qu'il y ait des risques de guerre, c'est un moment où on peut être très très inspiré à recevoir des influx positifs. Et comme c'est une femme avec ses cheveux, les rubans, ça indique d'avoir une attitude un peu féminine, intériorisée, réceptive, parce qu'il y a des forces de conscience extrêmement fortes qui sont en train de travailler en même temps que cette ambiance. C'est un degré critique, on appelle ça le dernier degré bélier. C'est un degré qui joue sur deux tableaux à la fois. Soit il nous permet de basculer dans la suite, nous faisant monter d'un cran en allant en taureau, soit il nous fait retomber en arrière en tombant en l'erreur du bélier qui est l'aspect guerrier. Donc, chacun aura le choix de régresser ou au contraire d'évoluer à ce moment-là parce que c'est très important de comprendre que ce degré est à double tranchant. Voilà. Alors maintenant, si on regarde l'ascendant qui va peut-être aider à comprendre, l'ascendant est en bélier aussi pour la France, jusqu'à toute l'Europe d'ailleurs. Ce qui n'arrange pas les choses, on va dire. Ça fait donc beaucoup, beaucoup de béliers. On a toujours Bacchus qui est en bélier et là, c'est important de le parler parce que l'ascendant n'est pas très loin de Bacchus. Bacchus que j'utilise spécifiquement, beaucoup d'astrogues ne l'utilisent pas. Moi, j'utilise comme ayant une importance... Bon, il faut lire Nietzsche, c'est la naissance de la tragédie qui explique très bien l'opposition entre Bacchus et Apollon, bien que la manière dont on peut le penser n'est actuellement n'est plus celle dont on le pensait. Nietzsche qui était un peu manichéen avec ça, mettant tout le bien du côté de Bacchus et tout le mauvais du côté d'Apollon en réaction à une société chrétienne figée, complètement enfoncée dans des dogmes par rapport à la liberté du dieu dansant que peut représenter Bacchus, une espèce de Bacchus Shiva. Ok, mais là, on n'en est plus là et maintenant, il faut pouvoir voir qu'Apollon comme Bacchus représentent deux aspects de la plus haute spiritualité possible mais avec les plus grands dangers. Avec Apollon, comme le disait Nietzsche, il y a le danger d'un dogmatisme, évidemment. La connaissance peut toujours mener à un dogmatisme. Les textes sacrés interprétés d'une certaine manière peuvent donner les pires horreurs. On le sait, on l'a vu récemment dans l'histoire récente de l'Europe et du Moyen-Orient. Bon, donc Mébacchus c'est on pourrait dire c'est l'hubris, c'est la corruption, c'est l'avidité, c'est tout ce qui... Et là, il est dominant, il est exactement sur l'ascendant. On dit qu'une planète collée sur l'ascendant ou sur l'un des axes, donc milieu du ciel, fond du ciel ou descendant, eh bien une planète qui est collée là va prendre une force extraordinaire. Alors ce n'est pas une planète, vous me direz, mais bon, c'est un point que moi je trouve très important pour comprendre ce qui va se passer pour le XXIe siècle comme Apollon. Apollon qui est 17 ennemis vierges à peu près, rétrograde, mais qui va prendre lui une importance moins grande ce mois-ci bien que le trigone Uranus Apollon qui est exact ce mois-ci dans quelques jours, vers le 24-25. Donc ça, ça c'est très important. Non, c'était avant. Non, il a déjà eu lieu, c'était vers le 11 avril, pardon, le 11 avril. Donc c'est, mais comme c'est un aspect très très lent, il a lieu pendant un mois avant, un mois après, ça va jusqu'à la mi-mai. Donc, regardons l'ascend d'abord, on s'occupera, en gros les grosses lignes sont là, l'ascend Bélier, l'impendance de Bacchus, le Bélier qui est très très dominant, on va donc étudier Mars qui est le maître du Bélier, et de l'autre côté, ce trigone qui se forme Uranus Apollon et un septile entre Uranus et Neptune en même temps, ça c'est des aspects de fond très très profonds, entre presque invisibles, mais qui sont très importants pour l'évolution des consciences collectives. Alors allons-y, l'ascend Bélier, donc Bacchus dominant, donc dominante de l'hubris, la corruption, du pouvoir absolu, la tentation du pouvoir absolu, la tentation d'écraser en fait les ennemis, les adversaires, d'exploiter au maximum l'humain, ça, ça va se déclencher ce mois-ci de manière très très forte. Jupiter est conjoint à Iris, il a avancé petit à petit pendant le mois, il se retrouve collé à Iris, qui représente un peu la discorde, qui peut représenter aussi l'anarchie, qui peut représenter aussi la violence policière, qui représente en fait tout ce qui est un peu violent et qui s'exprime par l'intermédiaire d'une espèce de colère. Donc la colère ne va pas baisser, contrairement à ce qu'attend M. Macron, il a... M. l'Occident, tu as semé le vent, tu vas récolter la tempête. C'est en gros, c'est une chanson de Maman, Béate Eskielski, que les féministes doivent connaître. M. l'Occident, dépêche-toi de terminer tes tartines sous ta glycine, tu as semé le vent, tu vas récolter la tempête. Voilà. Bon, Jupiter Iris, c'est cette forme de tempête, un petit peu, alors ça peut jouer au niveau climatique aussi, c'est pas impossible, c'est une catastrophe aussi. ça a déjà commencé, puisque cet aspect est déjà formé, on a déjà les feux de forêt dans la région du Pyrénées-Orientales, ça fait partie de toute la beauté du bélier qui fout le feu, parce qu'apparemment c'est la cause humaine, mais ça fout le feu, pas que au niveau du feu, l'incendie, ça peut mettre le feu aux esprits aussi, ce qui est une autre chose. Alors maintenant, si on regarde le maître ascendant pour voir s'il va permettre d'améliorer les choses, ben non, il est en cancer, c'est-à-dire en carré à cet ascendant, donc ça crée une tension violente, on peut dire que c'est un thème un peu violent qui implique qu'on veut agir, tout le monde veut agir, bon, le pouvoir veut agir, il veut asseoir son pouvoir avec Bacchus, mais les gens, Mars en maison 4 dans Cancer, Mars quand on veut un Proserpine, quand on veut un Soleil Noir, c'est-à-dire en fait, une énorme force réactive de ressentiment, de colère intérieure, alors bon, il est vrai que, bon, Proserpine, c'est spécial, c'est une, en Cancer, j'en ai déjà parlé, là, Mars est exactement sur Proserpine, et sur le Soleil Noir, donc c'est une conjunction très étroite qui indique un bouillonnement émotionnel très très grand, c'est comme si la colère était telle qu'en fait, ce bouillonnement crée à la fois du ressentiment, l'envie d'en découdre, l'envie de faire des choses pas forcément très très justes, de s'énerver, quoi, et ça, pour cet encarré exact à ce Bacchus et à Chiron, quoi, c'est-à-dire les solutions qu'apporte le pouvoir, Chiron-Bacchus, il ne faut pas oublier que Chiron-Bacchus, c'est une conjonction que Macron a dans son propre thème, et là, ça revient en conjonction, ça revient en conjonction tous les 40, ouf, moi, je ne sais plus, 40 et quelques années, 40-50, comme ça, donc, c'est déjà passé, tous les 43 ans, en gros, et donc, cette conjonction, il l'a dans son thème natal, et c'est reformé dans le ciel, et donc, c'est l'indication de quelqu'un qui prend le pouvoir, pour amener des solutions, mais par la force, Chiron-Bélier, c'est le thérapeute, c'est le guérisseur blessé, ben là, le guérisseur, il est blessé, parce qu'il ne guérit rien du tout, il empire les choses, au lieu de les guérir, donc, ça fait quelque chose avec Bacchus, une espèce d'énervement, j'ai les solutions, laissez-moi faire, laissez-moi vous expliquer, et donc, le côté pédagogique, il revient sans arrêt, pédagogique, c'est s'adresser à des enfants, et ben, les enfants sont fâchés, parce que, Mars en cancer, c'est, à force d'être pris pour des gamins, les gens risquent de se comporter, également, comme des gamins, puisque c'est comme ça, je vais me faire pipi partout, me rouler dedans, voilà, ça serait bien fait, donc, je dis ça comme ça, parce qu'en fait, pour amener des changements profonds, dans une société, la violence de rue, a un effet vraiment, enfin, pour dire, minable, quoi, par contre, il ne faut pas ne rien faire, évidemment, parce que sinon, si c'est rentré en soumettant, et en déprimant, c'est très mauvais pour la santé, d'ailleurs, c'est ce qui est pire, parce que la dépression, entraîne une espèce de, de descente aux enfers, au niveau cellulaire, aussi, donc c'est très mauvais, alors ça, il va y en avoir, pas mal, Mars conjoint, proserpine, soleil noir, ça va être des émotions rentrées, extrêmement, qui font des espèces, d'implosion psychique, et Neptune en poisson, n'aide pas, Neptune est très très bon en poisson, en fin poisson, pour la méditation, et pour ceux qui ne méditent pas, ça peut donner des descentes aux enfers, des pétages de plomb, des espèces de, oui, de psychisme, qui se, qui se, qui se, qui se dégrade, qui s'en va en mille morceaux, entre la pression du, du comment vivre, de, j'y arrive pas, j'en ai marre de mon glot, et puis maintenant, il faut faire, deux ans de plus, tout ça grâce à des mensonges, c'est-à-dire que, les corrupteurs ne sont jamais punis, alors que le petit peuple, on lui demande toujours de faire plus, on remplace le mot sobriété heureuse, qui est un des slogans très intéressants, de l'écologie, par rigueur économique, et l'inflation, tout va dans un sens, qu'on peut voir comme extrêmement négatif, Alors, on dit souvent en astrologie, que le maître d'ascendant, quand il est confondu avec deux planètes, il perd sa spécificité, pour se transformer dans la planète, à laquelle il est conjoint. Là, c'est intéressant, parce que c'est proserpine, ça veut dire qu'il peut y avoir, en même temps, soit la réaction infantile, dont j'ai parlé, puisque proserpine, c'est le retour aux origines, c'est-à-dire, les origines, ça veut être le retour en enfance, le retour aux gamins qui bouent, au fond de la classe, et la réactivité de l'enfant caractériel, mais sur un autre plan, si on prend proserpine tout seul, proserpine, c'est un facteur d'évolution, par le féminin, c'est-à-dire, par le féminin, ça peut être par les femmes, bien sûr, mais encore une fois, je répète, ce n'est pas les femmes qui possèdent le féminin, les hommes ne possèdent pas le masculin, il est grand temps qu'on puisse, avec justement les idées du changement des genres, de se poser des questions sur comment fonctionnent les énergies masculines et féminines, pas forcément comme on le dit, les théories du genre, ce n'est pas non plus ça, mais ce n'est pas non plus comme on le croyait avant, avec cette obligation d'appartenir à un sexe de manière bien définie, et puis hors de là, point de salut, où on devient, animé par les énergies de Satan, si tout d'un coup, on a un comportement sexuel qui ne correspond pas à la norme, donc ça, c'est le reste des religions et de leur manque de compréhension spirituelle, les religions ne sont pas toujours le meilleur viatique pour aller vers la spiritualité, malheureusement, il n'y a que la pratique intérieure de la méditation qui fait ça, la prière aussi, enfin là, ceux qui prient beaucoup, beaucoup finissent toujours par méditer, puisque c'est la meilleure prière, c'est la méditation, c'est celle qui ne demande rien et qui s'offre totalement, donc, donc, pour, si Proserpine prend sa vraie place, c'est le féminin, Mars va activer le féminin pour amener le féminin à résister à cette espèce de puissance dominatrice qui est le Bacchus à l'ascendant. C'est comme s'il y avait un pôle de résistance qui veut se faire ce mois-ci entre ce qui veut advenir à l'intérieur des gens, à leur psychisme, le bonheur de vivre auquel tout le monde a droit, le droit à la poursuite du bonheur, dit la constitution américaine, c'est marrant, on a le droit de le poursuivre, mais on ne le rattrape jamais, mais bon, c'est déjà bien de le poursuivre, bon, on va dire, non, je rigole avec ça, mais c'est juste parce que le bonheur à poursuivre, ce n'est pas celui qu'on peut attraper, le bonheur qu'on peut avoir, c'est celui d'aller justement vers l'intérieur, vers les valeurs féminines, les valeurs qui sont d'écologie, de respect de la nature, de respect de l'autre, des valeurs où en fait le fameux care dont on prend grand soin en ce moment comme mot, mais je ne sais pas si on le fait beaucoup, enfin voilà, il y a toutes ces valeurs, les ONG, tout ce qui va venir en aide aux plus démunis, il y a ceux qui sont en bas, c'est vraiment la solution ce mois-ci, la manière de résoudre le thème. Voilà la grande note clé, évidemment, une contradiction terrible entre ceux qui, alors on a eu récemment, comment ça s'appelle, l'organisation des droits de l'homme, CDH, le centre des droits de l'homme, oh je ne sais plus si c'est CDH, non je ne sais plus, enfin je ne me rappelle plus, en tout cas, voilà l'organisation des droits de l'homme qui a été taclée par le gouvernement, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on va avoir, d'un côté le bélier qui dit, ouais ouais nous, nous on a raison, on fait avancer notre, au pas de charge, au pas de course, et au pas cadencé, au pas de loi, au pas de loi L.O.I. ou L.O.I.E. vous voyez ce que je veux dire, nos réformes absolument nécessaires, que vous le vouliez ou non, que vous le compreniez ou non, on ne vous a suffisamment expliqué, bande de, et bien donc maintenant, vous allez subir, parce que de toute façon, c'est ça qu'il faut faire, j'ai raison, M. Macron a raison, et donc tout le monde, il a une armée de godillots à son service, qui sont là, qui marchent au pas cadencé, et de l'autre côté, il y a les gens, le peuple qui commence, est au fond du ciel, c'est le peuple, c'est le peuple français, qui se dit, mais attends, nos origines c'est quoi ? C'est la Révolution française, c'est la République française, c'est les droits à l'homme, liberté, égalité, fraternité, ce qui s'est qu'a inventé ça, c'est les Français, où on en est de nos origines ? Est-ce qu'on est encore en train de respecter ces valeurs-là, ou est-ce qu'on les a perdues ? Est-ce qu'on est encore capable d'avoir une révolte saine, qui puisse permettre de mettre en place de vrais pouvoirs, de vrais contre-pouvoirs, plutôt que de se contenter d'être pris comme un rat dans le labyrinthe du système, qui nous dit, allez, va chercher ton bout de fromage, pour le ramener à la maison, avec ta petite voiture, et puis voilà, et de quoi, grâce au fromage, tu peux vendre du fromage, tu pourras acheter une nouvelle voiture, pour remplacer celle qui est cassée, en allant au boulot, pour avoir du fromage. Ben voilà, cette espèce d'absurdité, du rat dans le labyrinthe, qui cherche son fromage, et il y a d'autres moyens d'organiser la vie, alors ça je vais en parler, parce que moi je suis porteur d'un projet extrêmement intéressant, et complètement novateur, et j'aimerais s'il y a des gens qui entendent ça, qui se sentent intéressés par ça, c'est bon, c'est un projet, malheureusement, qui est réservé à des gens qui méditent, je ne vais pas l'ouvrir à des personnes qui ne méditent pas, parce que ça serait trop compliqué, dans un second temps oui, mais pas au début, parce que comme ça ne sera pas facile à mettre en place, comme ça ne sera pas facile à mettre en place, il faudra bien sûr, comment dire, il faudra que les gens soient compétents au niveau de la capacité à gérer leur propre psyché, alors ceux qui sont les plus compétents à gérer leur propre psyché, ce sont ceux qui ont fait des thérapies en profondeur, et encore, mais c'est surtout ceux qui sont capables de méditer en profondeur, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, il y a un regard sur soi-même systématique, une capacité à se remettre en question systématiquement, tous les méditants ne sont pas comme ça, le but de la méditation, c'est quand même de faire ça, donc si on s'assoit en tailleur pour faire semblant, et faire home, bon, ce n'est pas forcément ça qui va, ce n'est pas ça que j'appelle forcément la méditation, il doit y avoir un regard intérieur porté sur les émotions, et là, c'est le moment d'en avoir, puisque Mars Proserpine en maison 4, c'est vraiment activer ce regard intérieur très fortement, pour éviter d'être emporté par les émotions négatives, et trouver cette valeur féminine du cœur, tout au fond, derrière, qui peut permettre de transformer la société en profondeur, c'est-à-dire de créer des alternatives réellement nourrissantes, un Proserpine, c'est ce qui nourrit la spiritualité nourrissante, voilà. Alors, bon, je vous ai promis de parler d'autre chose, ça ne va être pas facile, donc l'autre facteur qui est moins fort ce mois-ci, c'est ce trigone Uranus, alors Mercure est venu, on va en parler quand même, puisque Mercure est là, il est maître de maison 3, et il est conjoint Uranus, Uranus qui est maître de la maison 12, donc en parlant des problèmes, la 12 c'est des problèmes, Mercure c'est parlé, on va avoir des avantages énormes, tout ça c'est en maison 1, de parler des problèmes, parce que c'est ça qui va, à chaque fois qu'il y a des révolutions, des occupations de place, tout ça, que les gens discutent entre eux, à travers les débats, et l'internet également, l'informatique aussi, qui aide à ce que ça circule, plus on lit, plus on essaye de comprendre ce qui se passe, plus en fait on peut être amené, à avoir des idées extrêmement intéressantes, novatrices, et donc voilà, ça c'est quand même important, surtout qu'il y a Isis qui est juste à côté, qui est une astéroïde, qui parle d'intuition, c'est-à-dire les idées dont on va débattu, ça ne va pas être simplement des idées, je ne sais pas moi, anarchistes, ou des subversives, oui, mais en plus elles vont être inspirées, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bonnes inspirations, voilà, donc ça c'est très important, et d'autant plus que c'est Trigone à Apollo en Vierge, qui est rétrograde en Vierge, qui n'est pas très fort dans ce thème, mais qui est en maison 6, celle du quotidien, du comment faire, encore une fois, c'est comment on se nourrit, comment on se déplace, comment on s'habille, comment est-ce qu'on prend l'avion, pour, voilà, c'est toute cette énorme gabégie de pétrole, d'énergie, qu'on a tous, alors évidemment, quand c'est des gens, qui ont 10 fois pur, qui nous disent avec leur col roulé, voilà, faites pas ci, faites pas ça, on a envie de leur foutre des baffes, ça je comprends, je ne dis pas qu'il faut en mettre, mais je comprends l'énervement, quand des gens qui donnent des leçons, alors qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes, ce qu'ils prétendent conseiller aux autres, c'est le fameux, c'est la fameuse histoire du docteur, qui emmène, de la femme qui emmène son gamin au docteur, et il dit, regardez docteur, il a les dents carrières, est-ce que vous pouvez lui dire d'arrêter de manger du sucre, et le docteur lui dit, ah oui, il voit ses dents, effectivement, il dit, mais oui, il mange des bonbons tous les soirs, après c'est de laver les dents, il continue à manger des bonbons, je n'arrive pas à le raisonner, dites-lui, vous docteur, et le docteur le regarde le gamin, il dit, oui, écoutez, je ne peux rien lui dire pour l'instant, revenez la semaine prochaine, la mère est toute étonnée, et le gamin, il crie enfin un peu, en lui disant, tu vois, ce n'est pas dangereux pour mes dents, j'ai le trou dans les dents, ce n'est pas le bonbon, voilà, il dit, bon, elle revient la semaine prochaine, et la semaine d'après, il revient, et le docteur, il va voir le docteur, vous m'avez dit de revenir avec le gamin, ben voilà, je reviens avec mon gamin, et le docteur, il dit, il dit, regarde les dents du gamin, mais tu te rends compte, ce que tu fais avec tes, à manger les bonbons tous les soirs, regarde, tu es en train de bouillir toutes tes dents, tu vas te retrouver sans dents, avec un dentier, tu seras moche, tout ce que, il lui fait pas, il dit tout ce genre de trucs affreux, sur les faits des bonbons, sur les caries et tout ça, le gamin est fasciné, il est un peu théorisé, oh là 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 là, effectivement, ma mère avait raison, et puis il sort, la mère est toute contente, et il dit à son gamin, alors tu vois ce qu'a dit le docteur, le gamin il dit, ben oui maman, je ne savais pas, ouais il l'a bien expliqué, ouais ouais, non mais t'as raison, je ne vais plus manger de bonbons, je vais essayer de faire attention, la mère est toute contente, puis avant de sortir, elle retourne voir le docteur, attend elle dit, bouge pas, mets toi dans la salle d'attente, il faut que j'aille te demander quelque chose, elle retourne voir le docteur, au fait docteur, pourquoi vous ne lui avez pas dit ça la semaine dernière, j'étais venu avec lui là, et le docteur regarde bien les yeux, il dit, écoutez madame, c'était pas possible que je lui dise ça la semaine dernière, parce que moi, la semaine dernière, je mangeais encore des bonbons, voilà, ça c'est ce qu'on appelle la morale de l'histoire, c'est qu'on ne peut enseigner que ce qu'on pratique soi-même, et si vous ne pratiquez pas ce que vous dites, ça n'a aucune valeur, aucune, au contraire ça peut énerver fortement, ceux à qui vous vous adressez, voilà, donc c'était une petite histoire drôle au passage, donc Cérès rétrograde en vierge, Apollon rétrograde en vierge aussi, Orcus rétrograde en vierge, montre que la pollution bat son plein, qu'il est temps d'avoir des attitudes éthiques, même pour soi-même, même pour ses enfants, sa famille, même faire sa petite part du boulot, ce qui donne le droit, par le trigone à Uranus, Mercure, de se révolter, parce que justement, on peut dire, on peut dire au monde et aux autres, bon ben maintenant, il va falloir bouger, il va falloir changer d'attitude, parce qu'on ne veut plus de vos comportements anti-planètes, qui détruisent les planètes, rappelons-nous que, par exemple, manger bio et végétarien est l'un des moyens les plus puissants et les plus efficaces pour arrêter les changements climatiques, apparemment, personne ne le dit dans la radio, parce que tous les gens, les journalistes, étant grassement payés dans les médias mainstream pour répéter la messe, quoi, eh bien, évidemment, ils sont bien obligés de dépenser leur argent dans des meilleurs restaurants, donc ils ne vont pas se mettre à être végétariens, surtout pas, donc ils ne s'en parlent pas, et pourtant, ils ont les chiffres, ils savent que c'est ça le moyen le plus puissant, pourquoi ils ne le font pas ? Parce qu'ils ne vont pas se mettre à prêcher, ils ont raison, ce qu'ils ne font pas eux-mêmes, mais enfin, c'est à nous de prendre le pouvoir en main et de dire, ok, à partir de là, maintenant, mon vrai pouvoir, ce n'est pas le bulletin de vote, j'espère que vous l'avez compris quand vous voyez ce qui se passe et pour qui vous avez voté et qui ou pas voté, ça revient au même, de toute façon, vous lui avez laissé le pouvoir puisque si vous n'êtes pas allé voter, vous n'avez pas pris votre décision et si vous avez voté, de toute façon, vous êtes pris dans le piège à cons, que sont les élections, comme disaient les anarchistes à une époque. Donc, élection piège à cons, ça ne veut pas dire forcément qu'il ne faut pas voter, il faut être intelligent, vous pouvez voter, mais il ne faut absolument pas y croire, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, si vous espérez qu'une élection va amener des changements positifs, par contre, on a le droit de voter pour éviter des catastrophes, par exemple. Mais bon, c'est ce qui s'est passé, il y a beaucoup de gens qui ont voté Macron en n'attendant pas grand-chose et qui ne sont finalement pas si déçus que ceux qui espéraient qu'il allait, avec sa jeunesse, changer le monde. Bref, donc, le vrai bulletin de vote que vous avez, c'est votre billet de 10 euros. Ça, rappelez-vous-en. Et avec votre billet de 10 euros, quand vous donnez un peu, autrefois, on disait la dîme, c'est-à-dire donner un dixième de ce qu'on gagne pour des actes charitables, on dit ça aussi dans l'islam, faites un acte charitable par jour. L'idée, c'est charitable, ce n'est pas forcément que charitable, ça peut être, c'est-à-dire dépenser son argent de manière à ce que ce soit positif, que ça fasse du bien, au lieu que ce soit uniquement pour faire mon bien à moi en tant qu'un petit égo. C'est très important de penser comme ça. Et donc, votre billet de 10 euros, c'est votre vrai bulletin de vote. Quand vous achetez des trucs en bio, vous dites à toute une série de paysans qui sont en train de se battre contre la FNSEA, qui se battent contre les bassines qui leur piquent toute leur eau pour les donner que pour les éleveurs de bestiaux, etc. tous ces systèmes complètement injustes et énormément destructeurs qui sont défendus par le pouvoir. Regardez comment les CRS ont défendu les bassines à coups de tri que c'était terrible. Alors que c'est un truc vraiment fondamentalement anti-écologique et qui est une fausse réponse. C'est vraiment tout d'un coup, on les prévient qu'il y a un problème. Ils ne veulent pas écouter pendant 15, 20, 30 ans. Et quand ils se réveillent et qu'ils se disent ah oui, effectivement, il y a un problème, ils trouvent la pire solution possible alors que ça fait des années, des 15 ans qu'on leur propose des solutions vraiment intelligentes mais ils n'en veulent pas. Ils ne réfléchissent pas. Ils prennent la solution de la pire. Non, c'est terrible. Ces gens sont des ânes patentés. Donc, ben voilà. J'explique un petit peu pourquoi le soulèvement de la terre est une très bonne chose parce que sinon ils vont tout nous bousiller avec notre bénédiction puisqu'on a voté pour eux soi-disant. Voilà. Donc, rappelez-vous que votre billet de 10 euros c'est celui qui va se diriger vers ce petit paysan qui se bat de toutes ses forces pour faire du bien à la terre en n'y gagnant presque pas et vous allez lui dire vos 10 euros vous allez lui dire vas-y, continue à faire ce que tu fais ça m'intéresse et là, ça va lui faire du bien. Par contre, quand vous achetez un truc un gadget chinois électronique et vous dites à tous les chinois qui ont mis des Ouïghurs esclaves ou des Tibétains esclaves pour travailler dans des usines où ils sont payés mais rien du tout à coup de tric j'ai envie de dire ou des camps de concentration et tout ça et c'est alors il y a aussi des villes chinoises où il y a une classe moyenne et ça je... mais enfin il ne faut pas ignorer ça non plus qu'il y a une exploitation du prolétariat qui est terrible pour un pays communiste il se pose là quoi donc quand vous dites vous achetez ce petit gadget chinois vous dites aux chinois continuez à avoir ce régime qui écrase les droits humains continuez parce que grâce à vous je paye mon truc pas cher bah non à ce moment là il ne faut pas acheter il ne faut arrêter vous renoncez à votre achat dites j'en ai pas besoin finalement mais vous essayez de ne pas acheter chinois quand c'est possible parce que maintenant les gouvernements sont tellement corrompus avec la Chine qu'ils sont incapables de dire non à ce qu'ils produisent ils se sont dépouillés de leur propre production pour les déplacer en Chine parce que ça coûte moins cher ne pas faire attention à l'écologie ne pas faire attention aux droits humains aux droits sociaux tout ça bah effectivement ça coûte beaucoup moins cher que de payer les gens et les soigner quand ils sont malades etc ça ça coûte très cher c'est des dépenses publiques il faut réduire les dépenses publiques c'est bien connu c'est ça qui grève notre compétitivité enfin voilà alors qu'il suffirait de ne pas laisser un libre marché et de considérer qu'à partir du moment de mettre une taxe écologique et sociale sur n'importe quel produit pour dire si ça a été fabriqué par de l'esclavage ou en balançant en nature des quantités énormes de polluants ou de radioactivité tout ça et bien on met une taxe dessus extrêmement avec les ordinateurs maintenant ce serait facile à faire il suffit de tracer les produits voilà et à ce moment là ah bah oui mais on fausserait la libre concurrence du marché le credo bêta de tous les néolibéraux qui croient encore que le néolibéralisme va amener la démocratie alors qu'ils voient très bien que la Chine est beaucoup plus néolibérale qu'eux et que justement elle montre bien elle le met profond on va dire comme on dit à tout l'Occident en disant ben oui vous voyez nous on est on utilise votre système et en plus on est on est facho à l'extrême quoi enfin discommunisme mais enfin il faut traduire facho il faut tout sous-titrer maintenant parce que sinon et ça marche très bien c'est comme ça qu'il faut faire voilà donc voilà sur les choses à bien comprendre ça ça va commencer à se comprendre de plus en plus cette trigone Mercure Uranus à Apollon faites passer ce genre de message il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de dédouaner les riches qui dépensent en un vol de Falcon je ne sais pas combien ou de jet privé ils dépensent autant que n'importe quel travailleur enfin salarié en bagnole pendant 50 ans évidemment ces gens là sont des pourris mais ils se gobergent du fait que vous faites pareil finalement donc si vous ne faites pas pareil vous faites comme le docteur moi je ne mange plus de sucre comme ça j'ai le droit de dire aux autres vous verrez que quelque part vous aurez une puissance et puis surtout vous ferez s'écrouler d'eux-mêmes tous ces espèces de gains affreux qui sont faits par ces gens qui vendent qui sont prêts à vendre leur mère pour faire un peu de pognon c'est terrible donc voilà se rappeler de cette loi de l'offre et de la demande qui peut se retourner par un habile boycott de tout ce qui est produit qui sont obtenus par la corruption si on les boycotte systématiquement et bien alors bon on ne peut pas être parfait ça peut être à 95% et pas à 100% mais si vous atteignez 95% de boycott vous devenez un véritable écologiste dans l'âme et là vous pouvez faire changer les choses tout doucement dans votre propre pays parce que vous pouvez vous rassembler avec ceux qui font comme vous et vous obtenez une force de frappe énorme sans forcément frapper sur les CRS ni se faire frapper par eux voilà c'était ce que j'avais à dire pour ce mois-ci alors je vais terminer aussi ah oui alors il y a quand même un petit il y a une autre il y a une autre chose à dire l'autre aspect qui saute aux yeux c'est évidemment que cette nouvelle lune va avoir lieu en carré exact à Pluton qui vient de rentrer en verso alors c'est un carré entre le bélier et le verso donc c'est un faux carré donc vous avez peut-être entendu parler de Tchadjp et tout ça de on est plutôt rentrer en verso va booster toutes les nouvelles technologies mais pas avec Bacchus l'ascendant pas forcément dans le sens évolutif donc il faut voir que de même que il y a eu que le grand promoteur de la radio ça a été le nazisme c'est à dire c'est Goebbels qui a compris l'avantage qu'on pouvait tirer de la propagande par la radio et qui a développé et les télés et les radios les télés n'étaient pas encore au point mais ils étaient en cours de réalisation alors il y avait des télés collectives et ils ont pu semer le nazisme comme ça partout grâce à une espèce de monopole de la parole et de la technologie un programme pour le Tchadjpd c'est une parole et une technologie mélangée et donc il se trouve que c'est Bill Gates qui a racheté ça et sentant le vent tourner et qui peut très bien quand on connait Bill Gates son influence sur 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 l'OMS sur la vaccination sur les vaccinations à grande échelle on peut comprendre que ce type là c'est pas un ange c'est quelqu'un qui fait semblant de 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 faire du philanthropisme alors qu'en fait il est surtout tout le temps intéressé à avoir le maximum de pouvoir et donc on s'est confirmé donc ça c'est ces nouvelles technologies informatiques ces nouvelles découvertes qui peuvent être faites au niveau au niveau de le verso c'est tout tout ce qui est technologie tout ce qui est invention tout ce qui est informatique et évidemment l'intelligence artificielle puisque cette GPT c'est ça c'est l'intelligence artificielle peut peut se développer énormément pendant et à toute vitesse pendant que Pluton va traverser le verso en quelques années or ça là il y a le carré soleil Pluton nous dit attention c'est juste avant d'entrer dans le taureau prenez les moyens de faire en sorte que cette évolution ne soit pas encore de l'enrichissement éhonté des mêmes Elon Musk tous les dingues de techno qui sont des manipulateurs de l'informatique à leur propre profit alors qu'au début l'informatique était un moyen comme l'imprimerie a été un moyen que tout le monde puisse s'éduquer en lisant l'informatique a été un moyen pour communiquer entre plein de familles de contacts de trouver n'importe quel sujet c'est une encyclopédie vivante finalement tout le temps en mouvement et tout le temps en interrelation et ça c'était bon mais maintenant c'est manipulé depuis Google c'est manipulé Windows ça a été manipulé pour permettre un contrôle de la data de l'information et là la conjuction soleil-lune et le nœud nord en taureau nous disent attention maîtrisez le fait que vous êtes des êtres vivants qui avaient un corps ne restez pas collés sur vos écrans à être des zombies tout le temps rendez-vous compte que d'autres existent autour de vous si vous regardez votre écran vous ne regardez plus les autres si vous ne regardez plus les autres vous perdez ce qu'il y a d'humain en vous en croyant capter de l'information vous perdez votre humanité c'est très important le soleil fin bélier c'est à dire il faut un sursaut de se bagarrer un tout petit peu pour sortir de cet état de destruction du cerveau par un super cerveau que ce soit votre smartphone j'appelle ça idiotphone ou que ce soit un nouveau programme qui va rendre cet smartphone encore plus attrayant au point que vous allez vous retrouver greffé avec votre smartphone perpétuellement à ne plus savoir vous en détacher il faut réagir et pour ça il faut une volonté le bélier dit il faut une volonté et c'est une volonté l'animer par quoi ? par le fait que le fin bélier vous rentrez en taureau c'est que la priorité c'est pas du tout d'avoir encore plus d'informations pour exciter votre mental et ne plus jamais vous ennuyer tellement vous êtes excité tout le temps et que vous avez du coup un cerveau complètement agité et pas du tout tranquille sans bonheur donc non c'est pas ça l'important l'important c'est de savoir vous avez un corps vous êtes un être humain sur terre avec cette planète on est en train de la faire crever par toute cette technologie toutes ces antennes qui ont été plantées en catimini depuis 2020 c'est une catastrophe c'est à dire qu'on a pu demander l'autorisation on a planté des antennes partout partout et des 5G pendant qu'il y avait tout le monde parlé de Covid donc il ne fallait pas parler de ça et c'est une catastrophe parce que ça charge d'un électrosmog énorme toutes les campagnes ça abîme les animaux ça abîme les humains ça abîme les EHS dont je fais partie ça peut même les tuer et tout ça on s'en fout sachant que les antennes en elles-mêmes consomment énormément d'électricité on s'inquiète pour le changement climatique mais il n'y a pas besoin de tant d'antennes que ça pourquoi il en faut une tous les 4 km une tous les 10 km suffiraient amplement évidemment la batterie se déchargerait un petit peu plus vite mais ce n'est pas grave de toute façon on s'en fout mais non pour le confort du citoyen on est prêt à tuer des tas de gens pour pouvoir avoir 4 barres sur son petit smartphone c'est n'importe quoi c'est un nouveau nazisme technologique c'est un technonazisme qui a commencé c'est-à-dire de même que les allemands ont laissé embarquer les juifs et les mettre en concentration de même on laisse ces systèmes tuer des gens en se disant moi je ne se concerne pas moi je n'ai pas cette maladie je peux regarder dans ce smartphone tranquille je peux téléphoner tranquille donc ça va merci ça peut tomber sur n'importe qui et le fait même que ne plus se sentir relié aux autres êtres humains c'est une maladie de l'esprit très grave c'est une névrose grave à la place de névrose on peut dire c'est plutôt une normose c'est-à-dire une maladie de fausse normalité c'est-à-dire on n'est pas réellement normal du point de vue humain et biologique on est devenu anormal mais on ne le sait pas parce qu'on ressemble aux autres c'est la normose c'est le désir de ressembler aux autres d'avoir une image qui passe quitte à utiliser la chirurgie esthétique donc voilà tout ça c'est ce carré donc c'est un arrachement de cette nouvelle lune et de mon son voici il va falloir s'arracher à ce que ces nouvelles technologies peuvent faire de nous et peuvent nous sous prétexte d'avoir une machine extrêmement perfectionnée c'est nous qui allons devenir une machine perfectionnée au service du smartphone ou au service de ses écrans c'est-à-dire la machine au lieu de nous servir c'est nous qui allons servir la machine et ça c'est une tendance extrêmement grave alors heureusement on a Saturne qui vient de rentrer en poisson qui je l'avais expliqué le mois dernier il n'est pas très mis en valeur dans ce thème bien qu'il fasse un beau sextile au milieu du ciel et un beau sextile au nœud nord c'est l'idée de réfléchir à qu'est-ce que c'est que le travail est-ce que là c'est pas ça va pas être réfléchir à ce que c'est le travail ça veut dire réfléchir à qu'est-ce que c'est que la dépression qu'est-ce que c'est que le ras-le-bol qu'est-ce que c'est on va être obligé il y a une déception extrêmement profonde avec cette loi sur les retraites ce qui fait que les gens risquent de tomber dans une espèce de soumission quand on étudie les trois réactions possibles d'un organisme animal face à des pressions exercées par l'environnement il y a lutte inhibition ou fuite on sait que l'inhibition c'est le pire c'est-à-dire que quand vous ne faites rien quand vous subissez que vous vous soumettez en général les rats qui recevaient des déchanges électriques sans pouvoir du tout agir sur la cause deviennent malades complètement après si on leur met un congénère à côté qui a des déchanges électriques et puis ils peuvent accuser le voisin ça c'est un peu le fascisme c'est le bouc émissaire et bien ils se battent alors évidemment ils ont des blessures mais ils sont en meilleure santé c'est la solution de se battre la lutte que ce soit lutte dans n'importe quelle lutte mais elles n'ont pas toute la même valeur se battre pour défendre une agriculture paysanne en râlant contre des bassines ça peut être très louable même si en face il y a des gens qui vous cassent la gueule par contre voilà se battre pour essayer de supprimer les étrangers faire en sorte qu'ils se noient dans la Méditerranée et faire en sorte qu'ils soient que leur tente soit arrachée qu'ils soient mis dans des situations les plus basses possibles au niveau humain sans tenir compte que ce sont des êtres humains tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même couleur ça c'est de la violence aussi contre un bouc émissaire ça fait beaucoup de bien celui qu'il exerce parce que toute sa rancœur tout ce qu'il n'a pas résolu de névrose de psychose même parfois il le balance dans une idéologie qui permet de rassembler nationalement ceux qui ont besoin de faire flotter un drapeau sur cette merde psychique voilà donc le drapeau n'en sort pas glorieux croyez moi mais bon donc pour terminer sur sur ce sur cette chose là alors je voulais terminer par le fait que en même temps c'est comme l'heure sonne avec des pinons poissons de mettre à jour en fait ce qui est possible spirituellement et pas simplement de péter les plombs ou de tomber en dépression il y a aussi une nécessité de regarder qu'est-ce qu'on peut faire et moi je propose s'il y a des gens qui sont méditants et qui cherchent des lieux qui pourraient être des lieux de guérison pour les gens qui sont qui veulent se déconnecter un peu ça ne veut pas dire que ce sera des lieux qui n'auront pas du tout d'ordinateur ça va être des lieux qui n'auront pas du tout d'onde c'est à dire que les smartphones seront utilisés soit en filaire uniquement ne soient pas utilisés du tout et de manière à avoir un vécu humain donc ça c'est c'est important un vécu où il y aura méditation il y aura le travail sur évidemment l'accueil le travail sur l'accueil de l'eau tel qu'il est ça c'est très important aussi apprendre à se connaître les uns les autres apprendre à communiquer entre eux également le principe de responsabilité collective en commun par la permaculture par l'accueil de gens hôtellerie hébergement et stages on peut faire des endroits très vivables et donc là je suis en train de préparer un lieu comme ça mais il nous faut des finances parce que le lieu n'est pas donné et puis alors si vous avez un lieu à donner qui est absolument sans ondes évidemment on est preneur mais bon ça c'est plutôt rare donc là il y a un lieu en route et puis on espère pouvoir faire ce lieu il y a un processus à l'oeuvre dedans qui est complètement original qui n'a jamais été fait et qui a par contre été expérimenté enfin ça paraît paradoxal mais j'expliquerai plus tard pour ceux qui veulent il a été expérimenté de manière quelquefois inconsciente par pas mal de groupes et en fait quand on analyse tous ces processus on a la possibilité de faire des micro-sociétés évolutives qui peuvent complètement renverser petit à petit ce système néolibéral malade simplement par 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 simple action pacifique mais résolue de gens qui vont qui vont se remettre à vivre comme on doit vivre et non pas comme le système nous oblige à vivre mais pour ça il ne faut pas être tout seul dans son petit HCLM devant son petit écran à râler contre le système il faut pouvoir faire un autre système et faire un autre système voilà c'est ce que je propose et ça peut être fait Louis Foucher en parlait un petit peu Philippe Guillement aussi en parle pas mal il y a beaucoup de gens qui ont évidemment Cyril Lyon et puis Pablo Servine ont fait des écrits mais le projet que j'ai je l'ai avant tous ces gens là avant qu'ils apparaissent sur internet enfin ils existaient avant évidemment ce que je veux dire avant qu'ils soient connus sur internet ce projet je l'avais déjà il a une origine très très profonde et bon je ne peux pas en parler là je n'ai pas le temps sur le tout mais je simplement les gens qui veulent vraiment en savoir plus parce qu'ils veulent en faire partie et que ça les intéresse enfin ils veulent en faire partie ils veulent savoir de quoi il s'agit en profondeur je les invite à laisser leurs coordonnées en nous contactant et donc ça peut permettre de faire des premiers contacts pour permettre en fait de faire des rencontres qui permettront elles-mêmes d'aller assez vite vers cette solution de créer un groupe d'une dizaine de personnes qui soient animées des mêmes désirs profonds à la fois libertaires et spirituelles c'est-à-dire ce qui paraît une gageure mais qui est très très clairement décrit dans le projet et qui a déjà fonctionné de manière effective c'est la manière de faire des éco-villages ou des éco-hameaux qui au lieu de terminer en panier de crabe peuvent terminer au contraire dans une dynamique extrêmement positive extrêmement contagieuse voilà donc voilà si vous pensez que comme moi je le pense c'est-à-dire qu'en fait ce qui arrive là aux gens avec la retraite tout ça la manière dont ils sont écrabouillés ça représente également la manière dont ils ont été écrabouillés ceux qui refusaient les vaccins pendant les soignants qui ont refusé de s'injecter un truc qui était du n'importe quoi et qui n'était pas du tout forcément efficace au contraire quelquefois ces gens qui avaient l'intelligence de prendre soin de leur corps ont été criminalisés et avant eux encore avant eux là aussi personne n'a bougé et avant eux personne n'a bougé non plus sur les EHS qui ont été condamnés à quitter leur emploi leur maison qui ont été chassés de chez eux qui ont été obligés de se réfugier dans des endroits complètement isolés et qui ont été chassés quelquefois de ces endroits isolés par les flics parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit ils avaient le droit de rester accrochés en l'air à un nuage peut-être d'ailleurs c'est ce que certains ont fait puisqu'il y en a un qui s'était carrément pendu évidemment aucun média n'en a parlé il s'était pendu à une antenne pour essayer de déclencher une alerte sur les souffrances incroyables qu'on inflige à des gens qui n'ont rien fait de mal à part d'être allergiques aux ondes et on fait croire à tout le monde que ça n'existe pas que c'est psychologique alors que toutes les preuves existent je ne vais pas revenir là-dessus vous savez le truc si vous interrogez l'artaxe vous savez très bien que les preuves scientifiques ont été données dès mars 2020 c'est tombé au mauvais moment certes puisqu'il y avait le Covid à ce moment-là et qu'aucun média n'en a parlé on ne parlait que de masques et de vaccins malheureusement donc il y en a qui vont dire oui tout ça c'est fait exprès je ne pense pas que c'est fait exprès mais par contre ça fait bien partie du programme mondial de la connerie humaine et ça ça se soigne par les méthodes que j'essaye d'indiquer depuis que je fais tous ces petits enregistrements voilà ça a duré assez longtemps excusez-moi d'avoir un peu pris long mais c'est un mois violent et important j'espère que ce n'est pas un mois où il y a une troisième une quatrième guerre mondiale parce que la troisième c'est celle du néolibéralisme contre les peuples dont Macron est un digne représentant vous voyez qu'elle est déjà très souvent perdue et ça fait longtemps qu'elle est perdue depuis Reagan et tout ça la quatrième guerre mondiale c'est celle qui peut avoir lieu entre les Etats-Unis et la Chine et la Russie et donc l'Europe c'est les quatre cavaliers d'apocalypse je vous invite à vous reporter comme vous verrez ces quatre cavaliers qui sont cinq avec Poutine au milieu qui est celui qui rassemble tous les mots en un seul personnage le serpent vautour on pourrait l'appeler lui et bien c'est doucereux et d'une hypocrisie totale bon après il a quatre quatre disciples on va dire qui sont d'un côté Macron il a eu Trump qui était carrément pas seulement un disciple mais quelqu'un qui était envoyé directement et puis les Netanyahou et puis l'Iram Armeni et puis Xi Jinping tout ça ce sont le même modèle de perversité très très profond qui est en train de prendre le pouvoir partout avec Wagner c'est même en train d'envahir le Moyen-Orient l'Afrique enfin bon il y a une espèce de même système qu'a fait la CIA en Amérique du Sud en essayant d'instruire des fascismes pour faire passer le néolibéralisme maintenant c'est pour faire passer carrément le fascisme mais le même système tout aussi pourri qui est fait partout par l'idéologie poutinienne qui est un fascisme 2.0 voilà évidemment en France malheureusement ça prend chez certaines personnes qui ne sont pas assez éduquées ou qui n'ont pas du tout étudié l'histoire à l'école et qui ne se rappellent pas comment on peut très très fortement arrêter après des années après de cette fait avoir pour cette promesse qu'on va tout libérer grâce au nationalisme grâce à des choses comme ça voilà bon je terminerai on dirait vive la France c'est à dire et vive surtout la liberté légatrice et fraternité mélangée avec sobriété pour faire un pays neuf et pour ça il faut un peu des gens qui pratiquent en fait la méditation ensemble dans des petites communautés alternatifs qui peuvent vraiment créer un nouveau vivier pour sauver la planète ça n'empêche pas les autres actions militantes d'exister c'est pas ça que je veux dire c'est juste qu'il faut pouvoir si on veut vraiment bien pouvoir militer il faut pouvoir vivre tranquille les uns avec les autres sans être obligé de survivre pour payer un loyer hors de prix il y a moyen de vivre en solidarité de manière beaucoup plus facile financièrement parlant par contre c'est plus difficile au niveau humain parce qu'il faut être clair au niveau émotionnel et spirituel voilà ce qui est proposé allez ciao et au mois prochain si ils nous ont pas fait péter la planète d'ici là faites attention à ne pas vous énerver ce mois-ci vous l'avez compris le ressentiment les émotions négatives doivent être maîtrisées par la méditation et la plongée l'ouverture du coeur et donc la mise en place après de solutions alternatives que je propose ce mois-ci à ceux qui veulent au revoir et à la prochaine nouvelle lune après le joli mois de mai qui sera bien agitée la prochaine nouvelle lune il y aura un aspect extrêmement transformateur dont j'ai déjà parlé dans la prévision 2023 j'en reparle pas mais voilà la fin du la mi-mai va être va être chaude aussi le joli mois de mai 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 pari mai 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 pari pour ceux qui connaissent nos garros une chanson à réécouter en entier elle est très très belle allez au revoir au revoir C'est parti !